On va essayer de suivre notre invité du jour, parce que c'est quelqu'un qui marche beaucoup et vite. Bonjour, Johan Diniz. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes triple champion d'Europe du 50 km marche et champion du monde aussi. La marche, on a tous cette image de vous et de ceux qui marchent avec vous, avec ce déhanché et cette vitesse et cette constance. Comment est-ce que vous êtes venu à la marche ? Une histoire longue, mais qu'on va essayer de réduire. Mais déjà, moi, je suis natif d'Épernay, dans la Marne. Et donc, quand j'étais plus jeune, il y avait une épreuve qui s'appelait le Paris-Colmar. Où, en fait, c'est des marcheurs qui partaient de Paris et qui ralliaient Colmar sans dormir. Ils faisaient plus de 540 km. Et donc, une personne qui m'a appris à nager, qui était un maître-nageur à Épernay, qui s'appelait Jean-Claude Gouvenot, a gagné, en fait, cette épreuve en 1984 ou en 1985. En 1985, je crois, l'époque des Roger-Queménère, etc. Et donc, forcément, je voyais cette personne qui s'entraînait avec ce déhanché, en fait, et qui me parlait. En fait, c'était quelque chose que je cherchais à comprendre. Et puis, je connaissais cette personne. Donc, pour moi, c'était un champion. Et je pouvais ensuite suivre la marche, bien sûr, aux Jeux olympiques en 1988. Je me souviens des premières images aux Jeux olympiques de Séoul. Et puis, après, je continuais à regarder avec des images et tout le temps d'effets marquants. Par exemple, 1991, je me souviendrai toujours, à Tokyo, la chute du mur, etc. avec ces deux marcheurs qui étaient Potachov et Perlov qui arrivent bras dessus, bras dessous et qui font égalité, en fait. On les départage et tout ça. Pour moi, c'était des images qui m'ont beaucoup marquée. Et c'est un sport, en fait, qui m'a tout de suite parlé parce que je trouvais que c'était un sport engagé, en fait. Oui, c'est ça. Et vous êtes quelqu'un d'engagé. C'est votre nature, Johan Diniz. Vous venez d'une famille très engagée. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Vous, c'est des grands-parents qui l'étaient. Vous avez conservé cet engagement à la fois dans le sport et dans votre vie personnelle aussi. C'est ce qui vous caractérise. J'ai toujours eu, en tout cas, cet engagement. Oui, j'ai toujours eu un engagement, pour moi, qui était très important, en fait. Croire en avoir des valeurs et puis respecter ces valeurs. Les valeurs aussi que mes grands-parents m'ont apportées, ma grand-mère paternelle. Mon grand-père maternel, voilà, qui était syndiqué à la CGT, qui m'emmenait faire les premiers mai, vendre ses brins de muguet pour les récupérer dans l'Urne, voilà, chanter le mois de mai, voilà, tout ça. Mais c'était des choses qui m'ont marqué et qui m'ont construit. Et après, forcément, j'ai toujours eu envie, en tout cas, de défendre des valeurs et des causes qui, pour moi, me semblaient justes. Ce n'était pas le fait de l'ouvrir pour l'ouvrir, mais c'était parce qu'il y avait des choses que je trouvais pas normales et qu'il fallait défendre, en fait. Pas juste. Pas juste. Oui. Et le sport, il y a un chrono, à la fin, donc c'est juste. C'est le meilleur qui gagne. Le sport, c'est le meilleur qui gagne. Et ça, oui, ça, c'est tout. Et en plus, bon, voilà, la marche, ça se déclenche. T'as un chrono et puis, voilà, c'est le premier qui arrive, qui frangit la ligne d'arrivée, qui a gagné. Alors après, pareil, moi, j'ai tout le temps fait avec les aléas. Ça aussi, ça a été dans mon tempérament. J'aurais peut-être pu certainement avoir un autre palmarès. Alors on va reparler de ces rendez-vous banqués, on va les appeler comme ça. Mais en tout cas, je ne pouvais pas être attentiste dans une course, en fait, je devais aller combattre avec mes adversaires qui étaient les russes. Pour moi, c'était hyper important d'être... de prendre partie, d'être partie prenante dans une course. Mais quand on sait qu'on s'engage et qu'on va marcher 50 bornes, le premier adversaire, c'est soi-même, non ? Comment on lutte ? Le premier adversaire, c'est soi-même, déjà. Là, c'est essayer de faire rentrer le moins d'émotions possibles pendant plus de 3h45 d'effort. Donc c'est se dire, en fait, on a souvent un parcours qui fait entre 1 et 2 km. Donc pour moi, c'était de prendre des repères. Donc c'était... J'avais un repère où je sais que tous les 2 km, là, je pouvais me ravitailler. Donc me ravitailler, prendre de l'eau, prendre un fruit, quelque chose. Donc là, c'était un premier repère. J'avais un autre repère sur le parcours où là, c'était mon entraîneur qui allait me donner des consignes, des chronomètres, des écarts. Donc en fait, on séquence sa course. Voilà, c'est ça, on séquence sa course. On a toujours à peu près 3 repères sur un parcours. Et puis le reste, en fait, on essaye de... qu'il n'y a rien qui rentre, en fait, d'essayer de ne pas absorber ce qui peut rentrer, des mots, même des encouragements, des fois, des choses comme ça, parce qu'on peut les entendre. Et des fois, ils peuvent nous déstabiliser, en fait. Je me souviens, quand je suis arrivé sur le parcours de Londres aux Jeux Olympiques en 2012, cette ferveur populaire, ce monde qu'il y avait sur le parcours, c'était juste ce bruit. C'était vraiment... Ça nous pénétrait complètement et ça a été dur, les 5-6 premiers kilomètres, même, à se mettre dans la course, tellement il y avait un brouhaha qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans une épreuve de marche athlétique. Il y a forcément, sur 50 kilomètres, des moments de découragement. Eh bien, en 2017, quand j'ai gagné les championnats du monde à Buckingham Palace, à Londres, c'est vrai, au 25e kilomètre, franchement, je suis tout seul. Là, je suis devant ce grand rond-point, devant Buckingham Palace, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? J'avais 5, 6, 7 minutes d'avance, la course, elle était pliée, et je me demandais... Je me disais, je vais être champion du monde, mais je me demandais, à un moment, j'ai vraiment eu un doute, je me suis demandé ce que je faisais là, parce que j'étais tout seul et il n'y avait pas d'adversité. Mon seul adversaire, souvent, ça a été moi-même, et ce jour-là, j'avais réussi à le dompter, mais toujours avec ce petit doute, encore, toujours, de se dire, mais pourquoi, en fait ? Et puis, finalement, j'ai vite switché. Vous les avez finis, les kilomètres ? Et puis, j'ai vu, là, je crois qu'il y a mon fils et ma fille qui ne doivent pas être très, très loin de cette photo, et tout de suite, là, ça m'a tout de suite reboosté, et je suis reparti au combat pour leur apporter ce titre de champion du monde. Ce n'est pas n'importe quel titre de champion du monde, parce que vous êtes, à ce jour encore, le champion du monde le plus âgé de l'histoire du 50 km marge, vous aviez 39 ans et 224 jours. Comment est-ce que vous expliquez une telle longévité dans un sport si éprouvant, Johan ? Ça, ça a demandé beaucoup. Déjà, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé très tard. Je pense que le fait de commencer très jeune, un sport aussi qui demande tant d'investissement, c'est quand même compliqué. Vous êtes moins usé au départ, en fait. Peut-être, j'ai fait d'autres sports avant, et puis j'ai eu aussi une vie, en fait, avant d'être athlète de haut niveau. Donc, j'étais à l'école, mais j'ai aussi fait les 3-8, j'étais à l'usine, j'ai connu un peu tout ce qui pouvait faire une vie, en fait, et le fait de tomber un peu comme ça, par hasard, dans le sport de haut niveau, ça m'a appris beaucoup, et ça m'a aussi préservé, peut-être, de beaucoup de choses. Et puis, dans l'entraînement, j'ai appris l'entraînement, on va dire, sur le tas, avec des personnes qui m'ont vraiment aidé à me canaliser, à me préserver, à gérer mon trop-plein d'énergie. Parce que vous êtes une sacrée personnalité, quand même, sur le circuit, il faut le dire. Comment est-ce que vous avez réussi, justement, à faire en sorte que tout soit concentré dans un effort, encore une fois, à la fois très long et, en même temps, très intense ? L'introspection, je pense, en fait, le fait d'aller s'entraîner tous les jours, tous les matins, deux fois par jour... Mais on est tout seul, on met son survête et on va marcher. C'est ça, mais en fait, après, on prend beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on va prendre avec la nature. Moi, j'ai toujours aimé la nature et être connecté à la nature, mais rien qu'un jour, j'avais dit comme ça, j'avais fait une phrase, j'avais dit, mais en fait, mes pieds, c'est mon cerveau. Dès que j'allais poser mon pied au sol, j'avais des capteurs qui faisaient que j'allais savoir si mon... Dès que mon pas partait, en fait, je savais si j'allais être bien ou pas. Le frottement, le vent, la pluie, les oiseaux, les feuilles, les arbres, etc., tout ça, c'est des énergies qui m'ont beaucoup aidé et qui me plaisaient beaucoup, qui créaient beaucoup d'endorphines. Et oui, je pense que ça me permettait vraiment, après, de rester concentré, en fait, de mettre tout ça, en fait, à l'intérieur d'une bulle et puis de le ressortir le jour de la course. C'est-à-dire, la course, tu la fais, mais pendant 350 jours, tu t'entraînes à chaque schéma, à chaque... Mais tu ne la fais pas 350 fois ? Donc, on ne peut pas la faire 350 fois, mais en tout cas, on sait qu'on va essayer de laisser le moins de place au hasard possible, en fait. Donc, souvent, on est seul ou on a quand même un entraîneur qui nous accompagne en vélo à côté, parce qu'un marcheur, j'avais un niveau qui était tel que c'était dur de marcher avec d'autres personnes avec moi et je n'y arrivais pas, en plus, à marcher lentement, c'était compliqué pour moi. Et donc, oui, c'est souvent, en fait, refaire la course, penser à ses adversaires, penser à des stratégies, penser à des attaques, penser à plein de choses, à plein de choses durant ces courses. Et puis, ça, l'image, elle montre bien. J'ai souvent été seul face à moi-même, quoi. Seul face à l'effort et face à moi-même. Votre titre de champion du monde en 2017, qu'on a vu tout à l'heure, il arrive après un calvaire l'année d'avant, à Rio, pendant les Jeux. Comment on se remet de ça ? Ça n'a pas été très difficile, en fait, parce que... Alors, Rio, ça a été très, très difficile parce que je suis allé au bout du bout, je pense, de ce que je pouvais faire. Et après, clairement, le médecin de l'équipe de France, qui était Jean-Michel Serra à l'époque, il m'a dit, Johan, après ce que tu as fait là, ton cerveau, il ne te permettra plus d'aller plus loin, en fait. Ou, c'est la mort. C'était le risque, en fait. C'était le risque. Vous avez poussé votre corps au-delà de l'extrême. Mais, en fait, j'étais obligé de terminer parce que j'avais une histoire qui était tellement compliquée avec les Jeux olympiques. Où j'avais fait Pékin, ça s'était mal passé. Londres, je m'étais fait disqualifié après la ligne d'arrivée. Pour un ravitaillement qui était hors zone. C'est ça, à quelques mètres. Et là, je m'étais dit, non, mais ce n'est pas possible, je dois terminer cette course. Et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je suis tombé malade alors que j'étais vraiment dans une très, très grande forme. Et je termine septième de cette course, mais complètement, je ne sais même pas, en fait, comment je termine, en fait. On a tous vécu la course avec vous, Johan, à ce moment-là. Tout le monde vous a regardé et, en réalité, c'était presque plus beau que si vous aviez été champion olympique. C'est ça, il y a Gany qui vient me voir. Gany Yalouz, qui, à l'époque, était le directeur technique national de l'athlétisme français. Qui avait peur pour moi. Et puis, après, je rentre un peu plus tard au village et là, je suis accueilli par Nicolas Karabati, d'autres sportifs qui me disent, non, mais... Comment t'as fait, Johan, pour faire ça ? Vous avez conscience, à ce moment, là, vous, que vous avez accompli bien plus que l'exploit d'une médaille olympique ? En fait, je venais de lire un livre qui était... Si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était Courir de Jean Echnoz. Oui. Et ça m'avait beaucoup apporté, en fait, sur le mythe, un peu, des Jeux olympiques et pas forcément de gagner, en fait. Mais pour moi, j'écrivais quand même une page des Jeux olympiques sans l'avoir gagnée, mais c'était quand même une belle page, en fait, des Jeux olympiques. Pour moi, c'était comme une victoire. C'est le cas. Et après, ce que je n'ai pas aimé derrière, c'était la réaction de certains marcheurs où j'étais victime de pas mal de moqueries, etc. Il n'y a pas eu une grosse solidarité, là, de vos camarades ? Et là, je me suis dit, non, mais les gars, j'ai eu un accident, mais l'année prochaine, on va remettre les pendules à l'heure et là, il n'y aura pas d'accident. Et il y a eu 2017 après et ça a été, je pense, la course, ça a été l'aboutissement de ma carrière. C'était la course parfaite 2017. C'était la course parfaite. J'ai gagné avec plus de 8 minutes 30 d'avance sur le deuxième. Je suis à 30 secondes du record du monde, donc je suis détenteur. Je bats le record des championnats. Je fais vraiment une course parfaite. C'est vraiment Rio qui m'a permis, après, de faire cette course à Londres. Mais cette course à Rio, oui, il y a eu en tout cas beaucoup de générosité de la part d'autres pays. Je me souviens, c'est un entraîneur espagnol, un médecin espagnol avec un entraîneur qui me relève. qui me mettent dans un sens de la route et moi, je vais dans l'autre sens. Ils me disent, non, non, mais tu es dans le mauvais sens, il faut que tu repartes, mais tout ça, je ne me souviens pas. Et il y a même, pour l'anecdote, il y a quand même mes amis australiens avec qui je n'étais pas très ami, qui ont porté encore une réclamation ce jour-là et voulaient me faire disqualifier parce que j'avais été aidé, on m'avait remis debout et ça empêchait quelqu'un d'être 9e de la course. C'était un peu... Un peu mesquin. Voilà, c'était un peu mesquin. Ces courses-là, on se dit, après tout, on marche pendant 50 kilomètres. En réalité, il peut se passer beaucoup de choses pendant un 50 kilomètre, Johan Diniz. Vous êtes de ceux qui, par exemple, avaient souvent chuté. Comment on chute quand on marche ? En fait, je pense que... J'ai regardé, maintenant, des fois, j'ai regardé les courses des autres marcheurs depuis que je ne marche plus en haut niveau. Vous n'êtes pas le seul. D'autres chutes aussi. C'est ça, justement. En fait, je pense qu'on va tout le temps chercher le point de corde. On va chercher le plus près. On essaye de prendre la trajectoire la plus rasante. Et comme on fait un pas très rasant, en fait, parce qu'il faut toujours avoir un contact avec le sol, sinon on court. Sinon, c'est une disqualification. Sinon, c'est une disqualification. Donc, on est tout le temps proche des barrières, proche du public aussi, parce qu'on va chercher un peu ce bruit. On est proche du public, proche des barrières. Et souvent, on va se prendre les pieds dans une barrière, dans une table. Je me souviens, à Barcelone, quand j'ai gagné les championnats d'Europe, j'arrive au 44e kilomètre, je me prends le pied dans la table et je tombe. Et puis, je repars, je gagne la course. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Je pense que cette foulée rasante, quand même, elle fait que on peut souvent... Il y a peut-être moins de lucidité aussi, etc. Quand on arrive à un moment de la course, on est peut-être un peu moins lucide. C'est là que le danger de la chute arrive. Mais moi, j'ai besoin d'une précision. Il faut toujours avoir un pied à terre. Or, on ne s'en rend pas compte, mais vous êtes plutôt autour de 13 km heure, voire plus, quand vous marchez. Mais comment c'est possible, en fait, qu'en réalité, l'instinct physique ne vous pousse pas à courir ? Comment est-ce que vous faites ? C'est des heures d'entraînement. C'est une technique qui est vraiment très particulière. En plus, la mienne, elle a été très particulière. Au début, elle a été très décriée parce que j'avais un physique un peu atypique. J'étais atypique. Je n'arrivais nulle part comme ça sur le haut niveau. C'est quoi, atypique ? Ben, un physique atypique, une tête atypique, une marche atypique. Et puis, pas dans le moule, quoi. Je n'arrivais pas... Je n'ai pas des catégories cadets, juniors, etc. Donc, c'était... J'arrivais directement en seigneur et directement au championnat d'Europe. Donc, ça, c'était déjà bizarre. Et je les gagne en 2006 à Godborg. Et oui, la technique, c'est quelque chose qu'on travaillait tout le temps, tous les jours, en fait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il a fallu travailler la technique. J'ai beaucoup, moi, travaillé en laboratoire aussi à l'INSEP avec Christine Hanon qui m'a beaucoup aidé justement sur... Parce que, par exemple, si on me revoit en 2006 et là, on me revoit là, je suis beaucoup plus musclé que quand j'y étais en 2006 et où j'avais des problèmes techniques justement parce que, ben... J'étais peut-être moins musclé et ma foulée était beaucoup plus aérienne et il a fallu que je travaille la musculation, etc. pour gagner en force, pour gagner en poussée, en vitesse, en gardant un appui plus solide sur le sol, etc. Et ça, c'est des choses qu'on travaille forcément sur des plateformes de force, etc. Et après, qu'on met en place sur le terrain derrière, quoi. Et vous ne vous êtes pas dit un jour, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais courir, en fait, et je vais faire le marathon. Non, parce que j'ai tout le temps eu envie de marcher et la marche, ça a tout le temps été quelque chose de... Ben, je ne sais pas, de très philosophique, en fait. Il y a quelque chose qui est plus philosophique que dans la course. Vous êtes un marcheur dans la vie, c'est-à-dire que vous faites des randonnées, vous... C'est un besoin aussi de ce... Voilà, cette allégorie du pas après l'autre pour nourrir son esprit. Oui, complètement. Je pense qu'il y a... Il y a un an et demi, à l'issue de... Après ma carrière, en fait, je suis arrivé dans le milieu professionnel et je me posais beaucoup de questions pour savoir si j'avais cette légitimité d'arriver dans le milieu professionnel, si j'étais légitime dans la mission qu'on me confiait, etc. Et... Dans votre reconversion, quand vous parlez du mot... Dans ma reconversion et, en fait, dans le sport, on a tout le temps fonctionné par beaucoup d'objectifs, des objectifs, des objectifs. Et puis, après, en fait, on ne sait plus trop, en fait, si on est bien dans l'objectif ou pas. Et, en fait, dans mon travail, j'ai fonctionné un peu comme un athlète, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire du sport et je me suis mis à fond dans mon travail, mais je ne savais pas si je faisais bien ou pas. Et donc, j'ai arrêté le sport. Et à un moment, j'ai eu besoin, en fait, d'aller me reconnecter. Donc, je suis parti à Quiberon au mois de décembre, entre le mois de décembre et le mois de janvier, pendant les fêtes. Et là, il y a les embruns, il y a le vent, il y a des belles vagues. Et là, j'ai fait des marches de 15-20 kilomètres. Et vous avez ré-éprouvé du plaisir ? Oui, j'ai retrouvé du plaisir avec la terre, avec la nature, avec ce que je ressentais tout le temps quand je marchais aussi de façon athlétique. Et ça m'a permis, après, derrière, de repartir sur une pratique quotidienne du sport. Alors qu'avant, je n'arrivais plus du tout à la faire. Vous avez dit ça un jour, vous avez dit que moi, je veux l'amour de la marche. Oui. Oui, je voulais la faire. Je voulais que les gens, que les personnes aiment cette discipline, en fait, ne la jugent plus, en fait. En tout cas, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais en tout cas, la jugent à bon escient. C'est-à-dire que marcher, ce n'était pas que des gars qui roulaient du cul, comme on dit, des gars ou des filles qui roulent du cul, et c'est ça, quoi. En fait, non, ce n'était pas ça où se faire insulter sur le bord de la route, etc. On a tous connu ça. Et pour moi, quand j'étais un peu médiatisé avec cette discipline, pour moi, c'était ça, en fait. Mon être motif, c'était de faire connaître cette discipline et de la faire connaître aux yeux du grand public. Pas pour moi, mais pour la discipline au global, en fait. Et pour la faire pratiquer. Et pour la faire pratiquer. Et maintenant, on a une très belle génération qui arrive là aux Jeux olympiques en 2024, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. En France, on a des vrais jeunes et qui ont un véritable potentiel pour faire des très belles choses à Paris, quoi. Mais c'est quoi la différence de mental entre un marathonien et un marcheur ? Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs ? Non, je pense qu'on a à peu près le même mental. Je pense qu'on a besoin de faire... de faire... On a à peu près la même hygiène de vie. On a besoin de faire beaucoup de kilométrages. On a besoin d'avoir un peu une vie d'esthète, d'être assez sain dans sa vie. Moi, voilà, c'est des choses que j'ai... Oui, parce que c'est beaucoup de sacrifices ou pas ? C'est des sacrifices, ça, quand même. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et après, moi, c'était des choses qui étaient très antinomiques pour moi, parce que moi, j'avais besoin d'aller dans des concerts, écouter de la musique avec mes potes, boire un coup de vin. Et ça, c'était difficile. De renoncer à ces plaisirs-là ? De renoncer à ça, c'était assez difficile, mais après, ça procurait tellement de plaisir, après, derrière. Donc, oui, c'était quand même très riche. Et puis après, pendant toutes mes 17 années de pratique, j'écoutais toujours beaucoup, beaucoup de musique, parce que ça, ça m'a toujours nourri, puis ça me faisait toujours beaucoup de bien, mais pas en marchant. à côté. Mais je me suis vraiment beaucoup plongé dans la littérature, où c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup accompagné pendant ma carrière et qui continue à m'accompagner maintenant. Aujourd'hui, vous avez des engagements aussi auprès d'autres athlètes pour les accompagner dans votre reconversion professionnelle. Cette transmission-là, vous avez dit, voilà, j'ai réussi à imposer une bonne image de la marche. Maintenant, cet accompagnement des autres athlètes, des autres générations, ça participe aussi du chemin de vie de Johan Diniz ? Bien sûr, oui, les accompagner. Alors, même si mon histoire, on vient d'en parler sur les Jeux Olympiques, elle est très chaotique, et j'accompagne des athlètes qui sont champions olympiques, mais ils viennent chercher autre chose, en fait, avec moi, ils viennent chercher certainement un autre accompagnement, et moi, je suis là pour leur apporter de la sérénité, en fait, dans leur préparation. Je ne suis pas un entraîneur, je ne suis pas un manager, mais je suis quelqu'un qui est là pour répondre à un appel à n'importe quelle heure, pour essayer de leur faciliter un maximum les choses, pour les aider dans des projets personnels, dans des projets qui leur tiennent à cœur, par exemple, avec Nantes-Nin-Kaïta sur sa fondation, etc. Il y a une grande athlète paralympique. Il y a une grande athlète paralympique, et des Romains Cannon quand il a beaucoup de doutes, parce qu'il se pose beaucoup de questions. C'est beau de pouvoir transmettre aussi ses valeurs aux athlètes, parce qu'en fait, tu es reconnu comme quelqu'un qui a tout le temps été vrai, en tout cas, dans ce qu'il a fait. Et quelqu'un qui s'est mouillé, qui s'est engagé, ce n'est pas le cas. Dans le monde du sport, l'engagement pour des sujets sociétaux, voire politiques, ce n'est pas totalement tendance. Vous, vous l'avez fait contre le dopage, vous l'avez fait à Doha contre les conditions climatiques et le fait d'organiser des grandes compétitions dans des endroits entre guillemets qui ne sont pas faits pour ça. Ça aussi, c'est la trace de Yohann Diniz ? Oui, ça, ça a été obligé. Pour moi, c'était... Je ne pouvais pas laisser des fois des choses... Le dopage, déjà, ça, c'est un fléau. je pense que... Je ne suis plus du tout dedans, mais je pense qu'il existe toujours. Oui, et ils ont toujours un coup d'avance sur ceux qui contrôlent le dopage. En plus, j'ai été attaqué par certaines personnes sur le dopage et ça, je n'ai pas pu laisser passer ça. On va raconter rapidement. Il y a eu un épisode sur des réseaux sociaux où, à un moment donné, on a laissé en temps et vous avez gagné. Et j'ai gagné. Parce que, franchement, tricher, pour moi, ce n'était pas possible. Ce n'était pas dans mon ADN. C'est presque la blessure personnelle qui vous a conduit à ça. c'était plutôt ça. C'était plutôt ça et puis, c'était trop facile de se réfugier tout le temps derrière un ordinateur ou derrière quelque chose, même si j'ai laissé beaucoup couler, mais ça, ce n'était pas possible. Et oui, je me suis engagé beaucoup dans la lutte contre le dopage, mais également contre des choses qui me semblaient injustes comme, pour moi, la montée de l'extrême droite, là, en ce moment, la loi sur l'immigration, des compétitions à Doha, pour moi, qui étaient une hérésie totale, en fait. On vient te voir, on te dit, bon, on ne sait pas si on maintient la compétition ou pas parce qu'il fait super chaud. Alors déjà, on te met dans du doute. Et puis, après, on te fait prendre une pastille, on te dit, tiens, tu prendras juste une pilule, une sonde qui te prendra la température et puis on va voir comment tu vas réagir pendant la course. Moi, j'aurais dit, non, mais on n'est pas des cobayes, en fait. Et c'est la responsabilité de l'athlète. Vous auriez pu faire ça avant, en fait. Et ça, vous considérez que ça fait partie aussi du rôle de l'athlète de haut niveau, de dire non à un moment, de dire stop, de s'opposer à des dérives, entre guillemets ? Normalement, on est représenté par des représentants d'athlètes qui devraient... Et quand on ne vous représente pas ? Et quand on ne vous représente pas, il faut, malheureusement, je pense, un peu plus parler. Et cette année-là, en 2019, j'étais avec le champion olympique qui était Matej Tots, le Slovaque, et il y avait moi, champion du monde en titre. Et je lui dis, non, mais Matej, je lui dis, non, on ne peut pas prendre le départ, en fait. Je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, il faut qu'on boycotte l'épreuve. Et donc, j'arrive sur la ligne de départ et on se dit, allez, on ne bouge pas. Et en fait, il me dit, à deux minutes du départ, il me dit, mais Yoann, il me fait, je ne peux pas, il me fait, je suis la Slovaquie, on ne comprendra pas dans mon pays que je ne prenne pas le départ. Il fait même, et il a fini à l'hôpital, dans un état. Et voilà, je me suis dit, bon, je prends le départ parce que moi, tout seul, on va encore dire, ben voilà, c'est encore Diniz qui l'ouvre et il n'y aura pas de... et il n'y aura pas de... Derrière, il n'y aura pas de gros retentissement comme ça aurait pu l'être. Et donc, j'ai fait 10 kilomètres et puis je suis parti de la course et puis j'ai dit... Il faisait 45 degrés. Il faisait 45 degrés, il y avait un taux d'humidité énorme, il y a eu je ne sais plus combien de pourcentage d'abandon. Enfin, ça a été terrible pour tous les athlètes. Mais du coup, vous n'avez pas envie de rentrer dans ces instances, qu'elles soient la Fédération internationale d'athlétisme ou le CIO, comme certains autres grands athlètes le font pour changer les choses de l'intérieur ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je préfère être dans l'accompagnement des athlètes qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques. Ça, c'est déjà bien de pouvoir transmettre déjà à petite échelle, voir déjà si ça fonctionne. Après, pourquoi pas ? Si ça fonctionne déjà sur le territoire, c'est bien. Et puis après, si on peut l'étendre, forcément, c'est bien. Mais c'est toute une philosophie de vie aussi qu'il faut apporter et ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on le fait. Dernière petite question, il y a une jeune fille ou un jeune homme qui vient vous voir et qui vous dit « Yohann Diniz, moi je veux être un marcheur. » C'est quoi le conseil que vous allez lui donner ? On ne peut pas faire ce sport en tout cas à moitié, ça c'est sûr. Être dans la régularité tout le temps et puis quand même, je pense, prendre du plaisir en fait. Ça, c'est le plus important, c'est prendre du plaisir à marcher. Comme on a pris plaisir à discuter avec vous. Merci Yohann Diniz d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup.